Musique 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 Je trouve que c'est plutôt des termes techniques, donc pour ceux qui sont très habitués aux simulations de guerre techniques et tout ça, ça ne doit pas te poser problème. Mais pour moi, en tout cas, c'est un problème. Donc par contre, le jeu est toujours autant magnifique, quelques petites optimisations, plus ou moins réussites, et l'ajout des nouveaux véhicules, bien qu'ils ne soient pas présents dans cette nouvelle mission. Enfin, ils sont présents, mais au niveau de défense. Donc, je vais mettre sur le côté pour vous montrer rapidement quelque chose que... D'accord. Pour ma part, je ne maîtrise pas du tout, puisque c'est lié aux mécaniques d'Arma 2 et de gestion des troupes. Donc, les touches du clavier de 0 à 8 pour gérer les troupes. Donc, on va dans Support, comme vous pouvez voir à gauche. Et là, on se retrouve avec les 4 supports disponibles, donc Bravo et Echo, 2 troupes terrestres, une artillerie. Donc, on peut cibler un point et balancer tout simplement du mortier dessus, et l'hélicoptère d'attaque qui peut venir en soutien aussi. Donc, à vous de gérer dans quel sens vous envoyez ça. Pour l'instant, on ne va rien envoyer du tout. Comment je fais d'ailleurs pour le quitter ? Je ne sais pas du tout. On va attendre que ça s'en aille tout seul. Donc, notre mission pour le moment est de, ça serait bien que ça m'enlève quand même, donne un... Voilà, c'est un truc que je ne maîtrise pas du tout. Voilà, repli. Donc, la première mission est de neutraliser les patrouilles. Enfin, les patrouilles qui se trouvent être deux unités anti-aériennes, équipées plutôt de lanceurs anti-aériens, pour pouvoir ensuite envoyer nos hélicoptères en toute sécurité. Donc, on va essayer de les repérer. Hop. Donc, où est-ce qu'ils sont ? Où est-ce qu'ils sont ? Voilà, ils sont là. C'est ces deux gugus là, armés de... Je ne sais plus combien ils s'appellent. Ils s'appellent le titan, il me semble, un truc comme ça. Averrouillage anti-aérien. Donc, ce qui est plutôt problématique pour notre hélicoptère d'attaque. Donc, la première mission est de les neutraliser. Donc, les neutraliser moi-même, aux snipers, ou envoyer les troupes au sol. A vous de voir, moi je pense que je vais les neutraliser aux snipers, parce que sinon, toute l'action va se résumer à envoyer des bombardements à tel ou tel endroit au bon moment. Donc, on va plutôt les neutraliser aux snipers. Ils se trouvent à une distance de 300... environ 300 mètres. On va essayer de ne pas foirer l'histoire. Alors... Quels sont leurs déplacements ? Il faudrait vraiment qu'ils s'arrêtent, parce que s'il y en a un ou deux qui se met à couvert, je me retrouve totalement bloqué. Donc là, par contre, ils marchent tous les deux... dos à moi. Ça, c'est plutôt pas mal. Ils vont pivoter ? Ou est-ce qu'ils vont s'arrêter ? Il a les pieds qui rentrent un petit peu dans le sol. On va attendre qu'ils s'arrêtent. On ne va pas faire les fous. Donc, vous voyez, il y a tous ces véhicules en déplacement. Donc là, un ifrit. Là-bas, le gros véhicule blindé ajouté à la bêta. Et un paquet de troupes terrestres. Où êtes-vous ? Où êtes-vous ? Toi, tu marches. Toi, tu marches. Si vous pouvez essayer de ne pas trop vous séparer, je vais devoir tous les deux les shooter le plus rapidement possible. Alors, alors. C'est dommage que cette mission, par exemple, à deux, serait beaucoup plus fun. Et ils ne l'ont pas rendu disponible pour deux joueurs, voire plus d'ailleurs. Est-ce que tu pourrais t'arrêter ? Un, deux. Vous n'allez pas vous arrêter ? Je vais vous shooter en mouvement, ce n'est pas un problème. Ok, il s'est arrêté. Lui, c'est fini. Et lui... Te mets pas couvert, te mets pas couvert. Alors, la seule chose que j'ai compris, c'est Papa Ours. J'ai neutralisé. Voilà, je les ai neutralisés. Donc, maintenant, j'ai le choix entre envoyer directement les hélicos. Sachant que ça, à mon avis, ça peut faire mal aux hélicos aussi. Donc, est-ce que j'envoie les troupes au sol ? Je pense qu'on va envoyer les troupes au sol, sinon je ne vois pas à quoi ils vont se servir. Ou peut-être les désorienter. Il faut que je fasse gaffe qu'ils ne me rushent pas aussi, ces enfoirés-là. J'ai l'impression que c'est ce qu'ils sont en train de faire, un peu. Lui, non, il est complètement perdu, mais je vais le tuer quand même. Voilà. Oula, 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 ça, ce n'est pas à moi, ça. Je ne vais pas bouger. Non, non, lui, il n'est pas copain, lui. S'il te plaît, ne me vois pas. J'ai oublié de vous montrer, je n'ai pas le skin de sniper, camouflage et tout. Petit tremblement d'écran. J'ai ce petit skin, pas vilain, mais dommage qu'il ne m'ait pas mis la guillie. J'ai oublié de dire, là-bas, il y a un autre poste, donc encore à vous le choix de l'attaquer ou pas. Vu que je suis seul et que je suis au sniper, je ne vais pas me risquer à attaquer au contact. Je vais plutôt envoyer les troupes au sol. Donc, hop, zéro, support, bravo. Voilà, donc là, j'envoie bravo. Ils y vont en mouvement. Repli, non. Si, support. Et on va envoyer Echo. Echo, je ne sais pas ce qu'ils vont faire, mais on va les envoyer. Hop. Petite sauvegarde. Donc, voilà. La deuxième mission était simplement d'envoyer les troupes au sol. En fait, ça fait en guise un peu de tutoriel, on va dire. J'ai d'ailleurs toute la partie management, comme ça. Management, je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais en tout cas, commandement. Donc, une mission showcase commandement. A vous de me dire dans les commentaires si vous souhaitez que je le fasse ou pas. C'est dans le même style. Vous voyez, je suis couché depuis tout à l'heure et j'utilise les troupes qui sont mises à ma disposition pour attaquer une base. Donc, est-ce que c'est super intéressant à voir ? Est-ce que vous voulez voir à quoi ça ressemble ? A vous de me dire ? Ce n'est pas moi qui ai fait ça. Ok, je pense que c'est Echo ou quoi qui se fait attaquer. Donc, on va envoyer du mortier sur la zone. Histoire d'essayer de neutraliser quelques troupes. Et aider la progression. De mes troupes au sol, support. Alors, artillerie, vous voyez, j'ai deux. Le MK6, le MK6, non, c'est les mêmes, mais il y en a deux. Deux différents. Enfin, deux différents, deux les mêmes, mais il y en a deux. Bref. On va en envoyer un gros patette dans cette zone. Pourquoi le véhicule vient vers moi ? Et on va en envoyer un gros... S'il te plaît, ne viens pas, parce que là, je ne pourrais rien faire. On va en envoyer un gros dans la zone de là-bas. En espérant que je ne me fasse pas embêter par ce véhicule blindé. Ok, il a l'air de monter vers moi, là, non ? Je suis caché, tu ne me vois pas ? Ouh, ouh, si, là, tu me vois. Ok, s'il me trompe dans les touches, ça ne va pas le faire. Arrête-toi, là, s'il te plaît. Je pense que je vais envoyer mon hélico pour faire diversion, là, parce que sinon, ça a mal tourné pour moi. Alors, support. Pourquoi j'ai plus que l'artillerie ? Ok, non, ce n'est pas ce que je voulais faire. Hop, j'espère que ça ne va pas me tomber sur la gueule, je ne sais pas trop ce que j'ai fait. Donc, je ne sais pas pourquoi mon hélico a dû se faire descendre. Parce que je ne le vois pas. Oh, par contre, lui, il est méchant, lui. Tu ne viens pas, s'il te plaît ? Tu ne viens pas, s'il te plaît ? Ok, il fait demi-tour, apparemment. On va essayer de lui faire tomber un petit mortier sur la gueule. Ok, bien joué. Donc, ça, je crois que... Oh là là ! Eh bien, ça, c'était ma troupe Echo. Ou Echo, ou Bravo, ou je ne sais pas comment on les appelle. C'est bon, calmez-vous. D'accord. Donc, je pense vraiment que mon hélico s'est fait descendre. Hors caméra, donc, derrière cette colline. Puisque, en haut à gauche, comme vous pouvez voir, je n'ai plus qu'un mortier à disposition. Donc, de toute façon, l'hélico, à part contre les troupes au sol, n'était pas très, très efficace. Dans ces conditions, en tout cas. Voilà, toi, tu restes là. Il y en a un deuxième. Est-ce que je vais réussir à le choper en mouvement ? Je ne sais pas. Où es-tu ? Où es-tu ? Ok, donc, voilà où est le deuxième véhicule blindé. Blindé, pardon. Alors, une deuxième solution pour envoyer les mortiers, pour ceux que ça intéresse. Via la carte directement. Donc là, vu que je l'ai en visuel, je vois le déplacement. S'il se stabilise. Voilà. Je devrais pouvoir envoyer directement un mortier sur sa position via la carte. Donc, c'est plutôt utile. Je ne sais pas pourquoi, je n'ai plus qu'un truc de mortier. Ah non. Pour moi, c'est les deux divisés. On va n'envoyer qu'un, pour que ce soit plus précis. Et on va envoyer le deuxième, un peu random, pas random, mais on va envoyer un gros pâté de 6, si on peut. De 4, maximum. Pas de soucis. De 4, ici. Donc là, d'ici peu, on devrait... Pourquoi j'ai des balles transcentes qui partent de là ? D'ici peu de temps, je devrais avoir un tir de mortier sur cette position. Donc, sous ce hangar. Donc, une mission un peu spéciale. Je ne sais pas si c'est intéressant à regarder, mais en tout cas, ça fait partie de ce qui nous est proposé pour la bêta. A savoir que la version finale du jeu a déjà été annoncée. Enfin, elle était déjà annoncée, mais son arrivée est imminente. Donc, je n'ai pas les dates en tête, mais... Mais c'est très très prochainement. Le tir de mortier a foiré, ou c'est moi ? Ok. Ça pétarde là-bas. Donc, apparemment, le tir n'a pas été très précis. Et c'est le seul véhicule qui reste. Donc ça, est-ce que c'est mes troupes qui rentrent dedans ? Non. Un peu trop loin. Donc, écoutez, je vais renvoyer encore dans le tas. Puisque là, c'est du mortier. Donc, après, au niveau de la précision, ça reste un peu aléatoire. Ça ne devrait pas, mais apparemment, oui. Donc, qu'est-ce qu'il fait déjà ? Lui, il est dans un bâtiment ? Je ne comprends pas, là. On va tout envoyer là-dessus. Repli, support, artillerie. Voilà, donc là, j'ai envoyé 8 tirs de mortier dans la zone. Et j'en ai envoyé un cibler, on ne sait jamais. C'est possible que ce soit plus précis quand il y en a un seul. C'est ce que j'ai fait tout à l'heure, apparemment. Ça n'a pas marché. Et ça, c'est mes troupes au sol qui continuent à faire le ménage. Donc, ils sont beaucoup plus efficaces que moi. C'est vraiment la situation du support. Le mec qui garde le visu sur la zone et qui donne les ordres. Et là, ça vient de fuser à côté de moi. Alors, où tu es, petit véhicule ? On va dézoomer, peut-être. J'ai l'impression que ça ne fuse pas trop loin de moi. Apparemment, on leur a fait mal. Je ne vois plus personne. Oh là là, si, il est juste là. L'enfoiré. Vite. Il me faut, sur la map, ça sera mieux. S'il te plaît. Merci. Je vais faire n'importe quoi pour pouvoir dézoomer sur la map. Voilà. Ok, je suis encerclé, je crois. Ça ne sent pas trop bon pour ma position. Je vais le bouger. Voilà. Il y a un qui m'avait contourné, cet enfoiré. De même. Donc, normalement, ce n'est pas censé dériver comme ça. Je suis censé vraiment rester à l'abri. Voilà, merci. Alors, où est ce véhicule blindé ? Il me semblait qu'il avait été détruit. Juste devant moi, là. Parce qu'apparemment, il n'est pas monté au contact. Donc, on va éliminer les hommes. Où es-tu ? Raté. Donc, là, en mouvement, c'est vraiment compliqué au sniper. On n'est pas très loin. On est environ 300 mètres. Mais c'est quand même assez compliqué. Voilà. C'était tout simplement le dernier véhicule qui a été détruit par les troupes au sol, apparemment. Normalement, c'est au mortier, plutôt. Alors, où est le problème, maintenant ? Mission complète. Donc, normalement, j'aurais dû envoyer l'hélico. Mais, enfin, je l'ai envoyé, normalement. Si vous avez vu la manip, j'ai dû l'envoyer à un moment. Mais il a été détruit. C'est la seule explication que j'ai trouvé. Et en tout cas, la mission se résume à ça. Le debriefing. Est-ce que je peux avoir quelque chose ? Donc, voilà. Toutes les missions sont réussites. Team leader, you kill. J'ai tué le chef d'équipe. Les deux anti-aériens. Les deux grenadiers. Et deux riflemen. Donc, c'est tout ce que contient la mission support. Donc, la mission au sniper. Je m'attendais à un petit peu mieux pour une mission au sniper. Mais, vous me direz, c'est de la simulation de guerre. Donc, le sniper, voilà, c'est pas calop d'utile. Il n'est pas censé rentrer dans le tas ni rien. Il reste en observation. Donc, il nous reste Knight, Commanding. Combined Arms, c'est la mission que j'avais fait en multijoueur. Pour ceux qui se souviennent. Sinon, je vous invite à... Mais, je vous mettrai le petit lien de la vidéo en haut, en droite, si vous l'avez raté. On l'a fait à trois avec Diglingo et Naki, si je ne dis pas de bêtises. Le reste, je ne les ai pas encore fait. Donc, si vous voulez que je vous fasse hélicoptère, véhicule, les missions qui étaient disponibles dès l'alpha, mais qui ont peut-être été améliorées avec la bêta. Il vous suffit de me le dire dans les commentaires ou de laisser un petit pouce vert si vous avez la flemme d'écrire. Et je vous dis merci d'avoir suivi cette vidéo. Laissez vos avis sur tout, c'est important. Puisque je ne sais pas si c'est vraiment utile de vous faire voir ce type de contenu. Sinon, exprimez-vous dans les commentaires. Allez, ciao tout le monde !